Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billettriez détails sur matière.ca. Bonjour à tous et re-bienvenue au studio des métiers d'art. On est toujours en direct du Salon des métiers d'art qui a lieu cette année au Palais des congrès. Je vous invite directement à venir nous voir. Si vous regardez ceci, sachez que le Salon des métiers d'art est foisonnant de gens et d'artisans qui vous attendent. En fait, il y en a plus de 215 qui sont présents au Salon. Et ce week-end, on a même un petit extra d'une dizaine d'artisans récupérateurs. Donc, on a vraiment une section artisans récupérateurs. Et je viens de la visiter. Puis, je vous assure qu'il y en a pour tous les goûts. Et si jamais vous aviez des a priori encore sur le fait que réutiliser des choses, c'est pas nécessairement joli, bien, vous allez changer d'idée parce qu'il y a vraiment des belles découvertes à faire. Tellement d'idées cadeaux, là. Vraiment, une belle section qui est uniquement là ce week-end. Donc, venez nous voir au Palais des congrès. Même pas besoin de sortir dehors. On est directement au métro Place d'Armes. Donc, venez faire votre tour. J'oublie presque de me présenter. C'est toujours Lolita Dandois, ambassadrice mode du Salon. Très fière ambassadrice parce que j'ai l'impression de faire ma part dans le rayonnement des artisans. Puis, de vous montrer à quel point c'est important d'acheter local. Et aussi d'avoir une conscience pour l'environnement. Ce que les artisans du coin récupérateur ont particulièrement. Et une d'entre elles est avec moi. Je vous présente Marielle Huard de la coop Mini-5. Bonjour, Marielle. Allô. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu trouves l'ambiance? T'es là depuis quelques heures. Oui, on est vraiment contentes. Il y a plein de monde. Tout le monde est super intéressé. Puis, je pense que le côté récupérateur, ça vient vraiment rejoindre les gens. Puis, c'est vraiment créatif quand on récupère. Parce qu'on est tellement guidé par les matières qu'on récupère. Et non, un choix de matières qu'on fait délibérément. C'est ça, ça donne quelque chose de super créatif. Puis, je pense que les gens sont vraiment contents de voir ça. Est-ce que, parce que, tu sais, bon, je vais commencer un petit peu par l'historique de coop Mini-5. Après, on pourrait aller à ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous parler un peu depuis combien de temps ça existe? Puis, comment ça a été créé? Dans le fond, nous, on a fondé en 2017. Oui. Puis, on est au, il faut dire qu'on est dans le fond, au Saguenay. Puis, on est allé en Saint-Jean, je dirais. Le peu de Saguenay en Saint-Jean, c'est dans le même coin un peu. Puis, c'est ça, on a commencé. On était trois amis. On s'est rencontrés à l'Anse-Saint-Jean. On s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais. Puis, moi, je suis passionnée de friperie, de mode, tout ça. C'était quand même mon rêve. Puis, mon amie a été couturière. Ça fait qu'on a décidé, c'est ça, de se partir, une petite coop de création. Ça fait qu'on prenait des petits dons qu'on s'est donné. On était dans le centre communautaire à l'Anse-Saint-Jean. On commençait à faire nos sacs bananes, nos petites affaires. Puis, ça a grossi, ça a grossi. Puis là, maintenant, on a une boutique, une friperie, puis un gros atelier. Puis, on est six. Donc, ça, c'est situé à l'Anse-Saint-Jean, la boutique friperie? On a déménagé à Petit-Saguenay. À Petit-Saguenay. Ce qui est à 15 minutes de l'Anse-Saint-Jean. Donc, je dis souvent l'Anse-Saint-Jean pour que les gens puissent se situer un peu. Un peu vous situer. Mais sinon, est-ce que pour les gens qui ne vivent pas là-bas, vous avez aussi un site web sur lequel on peut trouver vos produits? Bien sûr! Un beau site web qu'on a fait. On est bien fiers de ça. Oui, on a un site web. On ne peut pas tout mettre sur notre site web. Puis, justement, vu que c'est récupéré, on essaie de mettre des pièces qu'on peut reproduire. Par exemple, des choses en jeans noirs. Mettons un sac de bananes en jeans noirs. Oui, le grain va changer un peu. On le dit dans les notes. Mais ça va se ressembler quand même. Ça va ressembler quand même à ça. On a un beau site web. On a quand même pas mal de stock. Ça marche bien. On a beaucoup, beaucoup de commandes de Montréal. Oui, vraiment. Puis, voilà. C'est comme ça que vous pouvez avoir accès à nos produits. Puis, le site, c'est minuit-5.co. Oui. OK. Minuit-5.co. Et puis, c'est ça. Donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est que ça fait quelques années que vous faites ça parce que vous êtes une petite coop. Oui. Tu m'as dit six personnes. Oui. De six personnes. Est-ce que, ne serait-ce que dans ces six années, tu as vu une façon que les gens voient les choses d'une façon différente quand il en vient à la récupération? C'est sûr que c'est… comment je disais… nous, on a essayé de créer des produits qui n'avaient pas l'air récupérés. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens, souvent, ne savent pas que c'est récupéré. Ils ont une petite idée parce qu'il y a plein de couleurs, mais tu sais, ils ne savent pas exactement. Donc, c'est ça. C'est pas toujours… on n'essayait pas de focusser là-dessus nécessairement. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les gens sont de plus en plus conscients. Puis, c'est… on ne capitalise pas nécessairement là-dessus. Mais c'est sûr que les jeunes aussi sont beaucoup plus touchés. Donc, dépendamment de notre crowd, que je pourrais dire, on va… on va… c'est ça, on va diriger notre façon d'expliquer. Mais c'est… je dirais que c'est vraiment les jeunes qui sont attirés par ça. Parce qu'en fait, c'est ça, même si, comme tu dis, on ne focus pas là-dessus, puis ça n'a pas nécessairement l'air de ça, parfois, pour certaines personnes, on peut trouver l'objet beau. Ça, c'est une chose. Mais pour certaines personnes, on va dire « Ah, en plus, c'est récupéré. » Alors qu'avant, on pouvait peut-être dire « Ah, oui, c'est récupéré. » Mais ici, c'est comme quelque chose de supplémentaire qui est positif. En tout cas, c'est ce que je remarque. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire avec nos choses. Maintenant, tous les artisans qui sont présents là, c'est qu'on essaye que les gens aient moins peur des choses récupérées, puis que ça soit comme dédramatisé un peu, tu sais, que ça ne soit pas poussiéreux, puis que ça ait l'air… que ça soit beau, puis que les gens voient la qualité aussi du produit, puis que ça n'altère pas la qualité du produit, le fait que ça soit récupéré. C'est clair. Et tout à l'heure, tu disais donc que ton amie avec qui tu as lancé ça à la base, elle, elle était couturière, puis toi, tu étais une fan de friperie. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qui fais un peu le choix des tissus, les mélanges de tissus, puis donc d'autres qui font la couture? Bien oui, on pourrait dire que mon titre, c'était directrice artistique, là, on aimait dire ça pour essayer de donner une petite direction quand même, sauf qu'on se rend compte qu'il y a tellement de goût dans la nature que des fois, moi, je fais des choses que je ne trouvais pas belles, bien finalement, c'est ça que… c'est mon amie qui l'a matché, puis là, c'est ça qui marche, tu sais. Ça marche super bien, oui. Ça fait qu'on se donne une petite direction artistique, mais en même temps, on y va pas mal « free for all ». Aussi, on essaye de… on n'a tellement pas de temps, puis moi, j'aime ça coud aussi parce que j'ai appris à coudre, puis c'est ça que je veux faire, puis je veux faire plus de création. Ça fait que… puis je fais des réseaux sociaux, je fais le site web… Oui, c'est de la job. Ça fait que je fais tout ça, bref, ça fait que j'aime ça déléguer un peu. Ça fait que oui, je laisse le monde matcher, comme on dit, les couleurs ensemble, puis finalement, ça fonctionne, puis on les vend, puis on va toujours trouver la personne pour notre morceau. Oui, mais c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait justement, c'est le fun que toi aussi, tu le dises. On parlait du fait que… ce qui est génial dans les métiers d'art, puis dans un salon comme celui-ci, c'est que presque tout… il y a certains endroits où il y a quelque chose qui est plus en série, mais presque tout est unique. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une possibilité de se soutenir, d'être une communauté, parce que tu sais que ce qui va plaire à une personne, ça ne va pas être le cas pour l'autre. Ce n'est pas une compétition comme ça l'est ailleurs, parce que les gens réagissent selon des coups de cœur, puis tout le monde a des coups de cœur différents. D'ailleurs, en parlant de coups de cœur, moi, j'ai emmené mon coup de cœur que j'ai trouvé… je veux quand même le mettre… que j'ai trouvé dans ton kiosque. Donc, c'est des mitaines que vous faites. Raconte-moi donc comment tu fais une mitaine comme ça. Bien, ça, c'était un beau petit chandail GAP qu'on s'est fait donner, puis il est 100% laine. On utilise vraiment les chandails 100% laine pour faire nos mitaines. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on le récupère, on va le laver, on va le faire sécher, on va le dépasser, qu'on appelle, pour que ça prenne moins de place pour l'entreposage. Ça fait qu'on enlève les coutumes, puis on place ça tout bien cordé dans nos bacs. Puis là, quand on est rendu à faire la mitaine, je vais sortir mes laines, je vais aller une par une. Tu sais, souvent, quand tu as du textile neuf, tu peux te mettre plein d'épaisseur. Tu coupes, tu sais, 50 mitaines de la shot. Nous, j'ai un chandail, je fais une mitaine par chandail. Ça fait que là, je l'ai fait le petit top. Je me suis dit, j'ai étoupé mes autres couleurs. Après ça, je me suis dit, le rouge, je vais venir chercher le petit mauve. Bref, c'est ça. Je coupe tous mes chandails de laine dans l'espace que j'ai. Donc, des fois, je n'ai pas assez d'espace pour faire ça. Je vais faire le petit pousse ici. Puis après, je fais le match des couleurs. Puis là, on va monter ça pour la couture. Puis on a envoyé ça aux machines. Puis elles ont l'air chaudes aussi, honnêtement. En tout cas, elles sont vraiment très, très belles. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir, comme tu dis, tu sais, vous recevez des choses, puis vous regardez à travers ça, puis vous faites vos matchs, est-ce que le fait d'avoir cette contrainte-là vous rend plus créatif? Moi, personnellement, oui, parce que je suis quelqu'un qui a de la misère à prendre des décisions. Ça fait que là, je suis obligée de faire avec qu'est-ce qu'on a. Puis pour moi, c'est parfait comme contexte. Vraiment. Mais oui, vraiment, c'est vrai que, bien oui, ça nous oblige aussi à trouver quelque chose de beau, tu sais, pour aller avec ça qui était peut-être, si on l'avait fait toute rayée, ça aurait été moins beau qu'avec un petit côté de polar, mais je ne pouvais pas la mettre au complet rayée. Donc oui, c'est vrai que ça nous permet d'être plus créatifs, peut-être. Puis à part les mitaines qui doivent être, je suis certaine, un gros vendeur, comme je n'en doute pas, une seconde. Quels sont les autres items que vous faites? Je sais qu'il y en a plein, mais si vous pouvez nous en donner quelques-uns pour qu'on ait une idée de c'est quoi votre offre? Oui, bien c'est ça. Les mitaines, c'est notre gros vendeur de l'hiver, puis sinon les sacs bananes, ça, ça fait six ans, ça fait presque depuis le début qu'on fait les sacs bananes. Puis en plus, c'était une commande qu'on a eue d'un festival pour faire, on fait des objets promos aussi, beaucoup. Donc des objets promos, mais dans toujours l'unicité de chaque item. Oui, on fait beaucoup de sacs bananes promos. Des fois, on a une petite charte de couleurs, on aligne un peu les couleurs vers, mettons, les logos ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que ça ne sera pas 100% la couleur ou en tout cas Pantone, tu sais, du logo. Mais oui, on fait ça. Ça fait qu'on applique souvent leur logo en petite cuirette, mettons, au lieu de mettre notre logo. Mais on avait une commande de sacs bananes, on a développé le sacs bananes. Puis c'est notre meilleur vendeur depuis cinq ans. On en coût, on en coût vraiment. Ça fait que ça, c'est nos deux gros vendeurs. Mais sinon, on se fait tellement donner de sortes de textiles qu'on développe des produits par défaut, comme je t'en ai parlé un peu, le béret, c'est parce qu'on se faisait donner tellement de manteaux de laine. Puis la laine, elle est tissée, donc elle n'est pas extensée, elle ne peut pas faire de mitaines. Donc on a développé le béret. On fait des bandeaux qui, ça fonctionne bien, on fait des bandeaux doublés en polaire pour aussi l'hiver. On fait des tuques, on ne les a pas apportés. On fait des casquettes. On a un autre côté de nous qui n'est pas récupérateur, mais on fait de la broderie unique avec la machine à coudes, mais un pied spécial qui nous permet de dessiner sur le tissu. Ça fait qu'on fait ça aussi. Mais ça, c'est juste disponible à notre boutique et sur le site web, mais pas ici. Je ne vais pas trop en parler. J'aime ça t'entendre parler parce que c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de limite au type de choses que vous pouviez faire. Il y a les idées qui foisonnent, ça continue. Puis si vous êtes un groupe de six, bien, six jeunes filles comme toi ou jeunes femmes comme toi, je devrais dire. C'est sûr que ça doit être comme rempli d'idées. Est-ce que, parce que tu sais, pendant longtemps, on s'entend, là, on… OK. Si on revient très loin derrière, nos grands-parents, les artisans qui sont ici, récupéraient. Ça faisait partie de la manière de vivre. Les mamans, les grands-mamans allaient prendre, je ne sais pas moi, des anciens rideaux pour faire des coussins, etc. C'est juste quelque chose qu'on faisait. Avec le temps et avec l'industrialisation, puis la surconsommation, puis tout ce qu'on sait, la fast fashion, etc., on a arrêté de le faire. Puis c'est des choses qui se sont perdues. Puis on connaît tous la situation où tellement, tellement de nos vêtements vieux ou presque parfois pas portés se retrouvent sur des sites d'enfouissement dans d'autres continents. Puis aujourd'hui, on sent enfin, en tout cas, je trouve, depuis quelques années, un retour vers ça. Explique-moi dans tes mots pourquoi est-ce que c'est important pour vous, je dis vous parce que vous êtes une coopérative, une coopérative de faire votre part là-dedans. Mais c'est vraiment aussi simple que juste, je ne serais pas capable de faire autrement. Je ne me sentirais pas bien d'avoir une entreprise, mettons, avec des façons de faire différentes. Là, je me sens comme vraiment en ligne avec mes valeurs. Puis déjà, de vendre des choses, des fois, c'est confrontant aussi, parce que c'est comme à contre… Oui, c'est une façon de pousser à consommer aussi quand même, dans le sens où même si c'est fait de manière éthique, même si c'est récupéré, peut-être que la personne, elle avait déjà trois autres mittens à la maison. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, ça fait qu'au moins, vu que c'est fait en récupérer, je me sens mieux dans ce que je fais. Puis je trouve que chaque tissu a tellement une histoire. Nous, des fois, on dit, le sac-banane-là, je me rappelle, c'est les pantalons de Richard, le chum de l'autre qui est venu m'éporter. Ça a une histoire, puis c'est chaleureux. Puis ça nous ressemble, je trouve, plus que tout ça. Je ne voudrais pas faire autre chose, faire les choses autrement, en fait. Ah bien, tant mieux. J'aime vraiment s'entendre ça. Puis je vais en profiter pour, si tu veux bien, te faire faire quelques découvertes. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire le tour de votre coin. Oui, tu as eu le temps de faire le tour. Bien, c'est parce que nous, on a un beau salon des artisans récupérateurs aussi qu'on a eu depuis quelques années. Donc, je connais mes amis de kiosques. Certains. OK. Mais moi, je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas. Donc, j'ai emmené quelques petits objets que je trouve si beaux. Donc, ici, on a… Et pour vous montrer aussi tout comme la panoplie de ce qu'on est capable de faire en récupération. Donc, ici, on a un petit ornement de Noël, donc une petite boule de Noël. Ça vient de chez Boules, Papiers, Ciseaux. Mais juste quand on regarde, tu sais, la beauté du travail là-dedans, il y a comme un… il y a un imprimé… pas un imprimé, mais il y a un côté graphique. Il y a l'effet origami. Puis c'est tellement beau dans un sapin, là. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Oui, j'ai vu son kiosque puis il est trop attirant. Il est vraiment beau. Ah non, il est trop beau. Puis là, j'ai choisi quelque chose, tu sais, pour moi qui est plus mode parce que j'aime bien, tu sais, le petit imprimé floral. Mais il y a aussi des trucs pour les enfants, là. J'ai vu des boules de Noël qui sont faites de la même façon, mais au centre, il va y avoir un personnage de Star Wars ou de Patte-Patrouille, mais pas quétaine du tout, là. Vraiment cute. Et ça, c'est donc Boules, Papiers, Ciseaux. À côté, on a une création de Sylvain Fortin, qui est un artiste récupérateur. Et en fait, comme vous pouvez peut-être voir, en tout cas j'espère directement, c'est une dactylo, donc une ancienne dactylo qui a été récupérée pour faire ce pan. Puis c'est tellement… Et en fait, tous ces objets qu'il y a sur la table, il y en a peut-être une trentaine, bien c'est toutes des petites décorations, des bibelots qui sont faits avec d'anciens objets qu'on n'utilise plus. Puis je trouve ça vraiment merveilleux, là. C'est vraiment beau. Puis quand tu reconnais, je ne sais pas moi, un limonadier, il y a plein de choses qui sont utilisées. Une pince. Puis que tu vois ce que ça peut donner, bien on voit qu'on ne devrait jamais mettre de limites à la créativité. Donc ça, c'est Sylvain Fortin. Et puis à côté, vous voyez un petit portefeuille fait avec une cassette qui vient des souvenirs vintage de Tali. Et s'il y a quelque chose dans la vie qu'on n'utilise plus et que tout le monde a jeté à partir d'un certain moment, c'est bien les cassettes, les vidéos de VHS, les CD, toutes ces choses-là. Je veux dire, on en a toutes collectionnées des tonnes. Et qu'est-ce qui se passe avec ça aujourd'hui? Bien, en tout cas, chez les souvenirs vintage de Tali, il y a des horloges. Qu'est-ce que j'ai vu? Des boucles d'oreilles, des petits portefeuilles, tout avec ces anciennes cassettes vidéo. C'est vraiment très cute. Un petit peu kitsch, mais kitsch le fun. Puis je termine en vous montrant mes boucles d'oreilles qui sont de création GDC. Et en fait, quand je me suis approchée, je pensais que c'était du cuir de loin. Je me suis dit, ah bien c'est du cuir récupéré. Bien non, c'est des chambres à air. Donc, c'est des chambres à air qui sont reprises, transformées en boucles d'oreilles, en sacs. Et donc, juste pour vous dire que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Honnêtement, les prix sont super abordables. C'est vraiment des beaux cadeaux à faire. Puis comme tu le disais si bien, Marielle, c'est te sentir bien, te sentir enlignée dans tes valeurs. Ça peut se faire aussi dans les cadeaux qu'on offre. Donc, je vous invite à nouveau à venir faire un tour au Palais des congrès. Et seulement cette fin de semaine, donc aujourd'hui samedi et demain dimanche, on a le coin des artisans récupérateurs. Il y a une dizaine d'artisans qui sont là pour vous faire découvrir leur univers, dont Marielle de la coop Minuit-5. Marielle, est-ce que je peux, en terminant, juste te souhaiter que du succès? Puis j'espère que les gens vont aller te découvrir. Puis peut-être que tu peux nous partager qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ah, bien ça, c'est toujours une grosse question. Mais depuis qu'on a déménagé puis qu'on a ouvert une boutique, je te dirais que qu'est-ce qui s'en vient, c'est d'essayer de se reposer un petit peu. Fait que pour le moment, les projets, là, on veut juste stabiliser. Vous voulez continuer puis stabiliser. Puis que de toute façon, j'en profite aussi pour dire aux gens que s'ils veulent venir prendre des vacances à Lens-Saint-Jean, c'est super beau, le beau fjord. Il y a plein de choses à faire. On a une montagne de ski pour l'hiver, là, aux troutes, puis on a notre belle boutique friperie à Petit-Saguenay. En tout cas, moi, je te promets que si je viens dans le coin ou la prochaine fois que je viens dans le coin, je vais m'arrêter chez vous pour ce que vous créez, mais aussi pour la friperie parce que je fais partie de ta gang. De ce côté-là, je magazine en friperie depuis toujours. Puis j'ai pas votre talent pour créer des nouvelles choses, mais j'aime les utiliser, les réagencer, ajouter des petits. Dans mon cas, ma création, c'est genre ajouter des anciennes broches vintage, des choses comme ça pour transformer mes vêtements. Puis les agencements aussi. Oui, les agencements, exactement. Fait que je vais venir faire un tour avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Vous le savez pas, mais Marielle a su qu'on faisait cette entrevue. Il y a à peu près 25 minutes et elle est venue avec plaisir. Puis t'es honnêtement tellement une bonne communicatrice. Ah, merci. Merci. Merci à vous. Encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais venez nous voir au Palais des congrès jusqu'au 17 décembre. Il y a plus de 215 artisans qui vous attendent pour vous présenter leur travail. Venez les soutenir, oui, acheter, mais aussi leur parler puis en apprendre un peu plus sur eux. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine émission et de nous suivre sur matière avec un s.ca. Vous allez pouvoir trouver toutes nos émissions, tous nos entretiens. Merci. 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 Merci.